L'église du Maghreb du 7e au 20e siècle. C'est un thème qui n'est pas abordé en tant que tel dans les programmes, enfin sous la forme de cet intitulé, mais qui m'a semblé intéressant de le traiter aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Parce que vous savez qu'en deuxième année de secondaire, vous avez l'enquête numéro 7 qui est consacrée à l'islam, et malheureusement, trop souvent, les leçons qui sont données par les professeurs d'histoire sur l'islam ne concernent qu'un Moyen-Âge. Et on oublie parfois que les pays musulmans existent toujours à l'heure actuelle. Donc ça n'a pas de sens d'étudier l'islam au Moyen-Âge en oubliant qu'après le 13e siècle, c'est-à-dire après la période d'apogée de l'islam, après la période des avasties, il y a toujours des musulmans sur terre. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Bon, ça, c'est le premier élément. Vous n'oubliez pas non plus que vous avez en deuxième également, en deuxième secondaire, un chapitre qui s'intitule « Les villes au Moyen-Âge et au temps moderne ». C'est l'enquête numéro 5. Non, numéro 6, excusez-moi. L'enquête numéro 6. Alors là aussi, il me semble utile que les élèves que vous aurez puissent disposer des éléments qui leur permettent de comparer l'évolution des villes en Occident et l'évolution des villes de l'islam. C'est la seconde raison pour laquelle il m'a semblé intéressant de traiter ce sujet de manière, je dirais, trans-chronologique, c'est-à-dire qui dépasse les périodes qui sont fissées dans chacune des années d'études. Et enfin, le dernier motif, et pour moi ce n'est pas le moins important, c'est que je ne vous apprendrai rien, qu'il y a une immigration importante d'habitants qui viennent du Maghreb dans les pays d'Europe occidentale, en particulier en France et en Belgique, et que par conséquent, il n'est pas inutile d'avoir des éléments d'histoire urbaine concernant ces régions, peut-être pour formuler des hypothèses quant au regroupement de ces populations dans nos villes et quant à un mode de vie qui est le leur dans nos régions. Voilà. L'objectif n'étant pas, vous l'avez bien compris, d'en tirer des théories, et certainement pas, je dirais, d'en tirer des théories de type politique qui conduisent à l'extrémisme, certainement pas, mais au contraire, d'essayer de comprendre. Parce que quand on fait l'histoire, il faut toujours essayer de comprendre les phénomènes humains. Voilà. Ça, c'était donc mon introduction. Donc, d'un point de vue méthodologique, quant au choix du sujet traité. Ensuite, il me paraît utile de vous donner quelques éléments sur l'histoire urbaine dans ces régions. Vous avez bien compris que moi, aujourd'hui, je ne vais traiter que de l'histoire des vies du 7e siècle à nos jours. Autrement dit, depuis l'époque musulmane jusqu'au lendemain de l'indépendance des pays du Maghreb. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que le Maghreb a connu l'implantation de sites urbains depuis la haute antiquité. Autrement dit, il y a des villes au Maghreb, je dirais, depuis presque 3 000 ans. Et donc, moi, je ne vais traiter que de la moitié de cette histoire. Alors, j'avais l'intention, dans un premier temps, de traiter de l'ensemble de cette histoire. Et puis, devant le caractère tellement vaste de ce propos, il m'a semblé plus judicieux de me réduire à l'époque qui va du 7e siècle jusqu'à nos jours. Ça aurait pris beaucoup trop de temps et alors j'aurais dû être beaucoup plus superficiel puisque j'aurais disposé du même nombre de temps. Donc, je me propose de traiter de l'histoire de ce sujet dans une leçon ultérieure mais qui ne sera pas destinée, ce sera pour d'autres étudiants en première année consacrée à l'histoire des villes dans l'Antiquité. Voilà. Alors, ça c'est sur le plan historique. Alors, maintenant, sur le plan géographique, qu'est-ce que le magne ? Non, j'ai dit qu'un autre qui est historique et géographique parce qu'il faut effectivement s'entendre sur les termes. De quoi parle-t-on quand on parle du maghreb ? Eh bien, je vais vous dire ce que moi, je traiterai dans le courant cette leçon, mais il est quand même utile de connaître l'étymologie de ce mot maghreb. maghreb, maghreb, ça vient d'un mot arabe, vieil arabe, qui est garbe, là-bas, g-a-r-b, garbe, ou g-h-a-r-b, qui veut dire ouest. donc le maghreb, ça veut dire la terre qui se trouve à l'ouest. Par opposition à la terre qui se trouve à l'est pour les musulmans et qui s'appelle le maghreb, M-A-C-H-R-E-K, donc maghreb, ouest, maghreb, l'est. Alors, pour les premiers géographes musulmans, c'est-à-dire les géographes qui correspondent à notre haut Moyen-Âge, c'est-à-dire avant l'an 1000, eh bien, le maghreb, tenez-vous bien, il commençait au Nil, parce que le Nil, et je vais peut-être me montrer la carte ici, alors, le Nil est ici, aux yeux de ces bénouins qui viennent de l'Arabie, l'Arabie saoudite s'étend ici, vous voyez, alors, toute cette partie ici, c'est ce qu'on appelle donc le Machrek, juste ici, et tout le reste, donc, c'est le Maghreb. Donc, en fait, pour eux, c'est la frontière visible entre deux mondes. Regardez, quand vous allez à l'ouest, ici, vous allez avoir des montagnes, en particulier, la classe, vous êtes bien d'accord, mais la classe, je dirais, a une orientation sud-ouest-nord-est et, à la limite, il est presque parallèle à la Méditerranée. Donc, ça ne peut pas être une frontière entre l'ouest et l'est. La seule frontière que vous avez entre l'ouest et l'est de l'islam, c'est le Nil. C'est un grand marqueur qui pouvait avoir un repère géographique très important puisqu'il court du sud vers le nord. Et donc, c'est pas bien l'ouest de l'est. Vous vous rappelez peut-être le goût que je vous ai donné en première année sur l'Égypte. Je vous avais expliqué que les Égyptiens, dans la haute antiquité, avaient distingué l'ouest et l'est, l'occident et l'orient, que l'orient, c'est-à-dire l'est, la partie qui se trouve sur la rive droite du Nil, était le royaume des vivants et celui qui se trouvait sur la rive gauche était le royaume des morts. Et c'est la raison pour laquelle les pyramides, les hippogées ont été construites ici, sur la rive occidentale. Vous vous souvenez aussi que pour eux, ils pensaient que Ra, le dieu Ra, le dieu Soleil, se levait à l'est. Bon, nous savons bien que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais c'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était évidemment le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et donc, ils pensaient en fait que le Soleil se levait de ce côté-là et se couchait de ce côté-là. Oriri, ça vient d'un vieil matin qui veut dire se lever, d'être. Et occident, ça vient d'un moment latin qui veut dire mourir, tomber, d'ailleurs, cadrer. Et donc, en fait, ces géographes musulmans des premiers siècles de l'Islam ont considéré que le ville restait à la séparation entre l'Ouest et l'Est. Donc, le premier sens qui est donné à ce vieux mot d'arab qui est Maghreb, c'est tout ce qui se trouve à l'Ouest de l'Uni. Et puis, par la suite, le mot Maghreb a recouvert d'autres réalités. Alors, à l'heure actuelle, il y a deux sens. Pour certains, le Maghreb, il commence juste après la Syrénaï et il coupe donc la Libye en deux. Voilà. Donc, la Syrénaïque fait en repartie du Maghreb et à partir du golfe de Syr, ici, on est au Maghreb. Donc, quand vous êtes en Tripolitaine, vous avez indiqué ici, Tripolitaine, il y a en fait trois grandes régions en Libye. Il y a la Syrénaïque, où se trouve Cyrènes, c'est une ville des colonnes grecques, vous avez vu ça en première année. Il y a la Tripoli, qui veut dire d'ailleurs trois villes, qui se trouve à l'ouest, et alors le sud, c'est ce qu'on appelle le Fézane. Donc, le Maghreb commencerait à partir d'ici. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, à un moment donné, on l'a frêlé jusque-là ? Je vous ai expliqué l'origine antique, mais il faut savoir qu'il y a des tribus berbères qui vivent jusque, voilà, vous ne voyez pas même en jette fois, jusqu'à l'oasis de Siwa. Siwa, ici, c'est là qu'Alexandre le Grand s'est fait reconnaître comme étant le fils du Dieu Hamon dans l'Antiquité, fin du IVe siècle avant les écrits. Et donc, il y a des berbères jusque-là. Donc, en fait, Maghreb serait si on est de pays des berbères, et les berbères, ce ne sont pas des arabes. Ils parlent d'une autre langue, et vous savez peut-être que les arabes se sont installés surtout dans les villes de la côte, alors que les berbères sont installés plus à l'intérieur des terres. Par exemple, dans le Rif, ici, et dans cette région-ci, en Algérie, c'est ce qu'on appelle la Kamehye. Voilà. Et alors, troisième contenu, troisième signification du mot Maghreb, eh bien, c'est ce qui correspond aux trois pays de l'Afrique du Nord qui ont été colonisés par les Français. Autrement dit, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc, vous voyez trois exceptions. La plus ancienne, c'est celle qui fait démarrer le Maghreb au Nil. Seconde définition, c'est celle qui fait démarrer le Maghreb à partir du Golfe de Cirque. Et puis, troisième définition qui, en extension territoriale, recouvre le territoire le plus petit, c'est en fait les territoires qui ont été sous la domination de la France. Voilà. Il y a un pays que l'on inclut parfois aussi, d'ailleurs, dans le Grand Maghreb, c'est la Mauritanie, je ne parlais pas ici sur ces cartes, capitale Ouachette. qui se trouve au sud du Sahara espagnol qui a été annexé par le Maroc au lendemain de la chute de la mort de Franco. Le dictateur espagnol. Voilà. Donc, je crois que c'est important que je vous définisse tant le cadre historique dans lequel je vais travailler. Je ne travaille que sur la moitié de l'histoire des villes dans cette région. je ne pars pas de mille avant Jésus-Christ, la date des premiers courtoires phéniciens, ou de 800 avant Jésus-Christ quand Carthage était une colonie phénicienne intégrée. Je pars de l'époque musulmane, donc 7ème siècle, et puis, sur le plan géographique, moi, je vais me limiter ici à ce que l'on entend par Maghreb dans son sens courant, c'est-à-dire les trois pays qui ont été colonisés par la France, donc Maroc, Algérie et Tunisie. Je crois que c'est important d'établir tout ça. Je vais peut-être maintenant, sous la ligne du temps, noter quelques dates qui me semblent importantes. Alors, tout d'abord, pour l'époque musulmane, on a un petit tableau. Alors, ici, en 798, autrement dit, on peut dire au tournant du 7ème et du 8ème siècles, 798, c'est la fondation par une dynastie marocaine qui est celle des Idrissides, c'est-à-dire du roi Idriss, Idrisside, de la ville de Fès. Je vais vous montrer celui dans un instant, c'est pour éviter des allers-retours de la caméra, bien entendu, hein, de Fès. Alors, vous avez enfin, ici, en 1062, la fondation de la ville de Marrakech. Je l'écris de cette manière-là, on peut l'écrire encore d'autres manières, donc Marrakech. Voilà, ce sont deux points de repère que je voulais vous indiquer, en tout cas, pour l'extrême Occident qu'est le Maroc pour les musulmans. Je vous montre ces deux villes maintenant sur la carte. Alors, je vais me mettre de ce côté-ci, ce sera plus clair. La ville de Fès est ici. La ville de Marrakech, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est au-delà de la carte. La ville de Marrakech se trouve quelque part ici, en dehors de la carte. Beaucoup plus, nettement plus au sud. Nettement plus au sud. Voilà. Alors, j'ai utilisé le bleu pour la période musulmane. Je vais utiliser maintenant le rouge pour la période coloniale. Alors, la période coloniale, elle commence en Algérie en 1830. C'est en fait au mois de juillet 1830 que les troupes du roi de France Charles X quelques jours avant la chute de cette monarchie, eh bien, que les troupes françaises prennent Algérie. Ça va ? Donc, la prise d'Alger se situe ici. Je l'indique en rouge. 1830 c'est la prise d'Alger. Alors, l'Algérie sera française, entendons-nous bien, ce n'est pas l'ensemble de l'Algérie qui est conquise en 1830. Pendant une quinzaine d'années, juste en 1846, il va y avoir des combats très importants entre les Français et l'émir Abdelkader qui va finalement se rendre donc, quant à la défense du territoire de son point de vue. Donc, l'Algérie reste française jusqu'en 1962. Ce sont les accords déviants signés par le général Le Paul du côté français et les accords déviants mettent fin à une guerre terrible qui a commencé en 1954. Donc, j'allais ici 1962. Voilà. Donc, ces deux dates-là, ce sont les dates de l'Algérie français, l'époque de la colonisation. Donc, colonisation française en Algérie. Ça va ? 1830, 1962. Alors, le second pays qui est devenu une colonie française ou plus exactement un protectorat français, c'est, alors là, je vais essayer de le faire en vert, je vais que ça passe quand même, c'est en fait la Tunisie. En 1881, en 1881, je vais essayer de faire ça de l'autre côté, en 1881, voilà, à la suite du traité du Bardo, B-A-R-D-O, la Tunisie devient donc un protectorat français et la France va donc y installer un résident général, c'est-à-dire un gouverneur général de la Tunisie. La Tunisie restera un protectorat français jusqu'à son indépendance en 1956. Indépendance prise sous, comment on dirait, sous la direction du président, de celui qui va devenir président Bourguiba. Donc, je vais aller d'ici 1956. 156. Voilà, donc ça, c'est le protectorat français en Tunisie. Et alors, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du blanc. Alors, en ce qui concerne le Maroc, alors là, c'est pas le traité du Vargo, c'est le traité de Fès, la ville qui est mentionnée ici, F.E. Accentard S. Au traité de Fès de 1912, le Maroc devient un protectorat, donc il reste en fait une monarchie, mais le sultan, c'est-à-dire le roi du Maroc, donc devient un vassal, entre guillemets, de la République Française. Donc, je l'indique ici, 1912, 1912, le Maroc devient un protectorat, jusqu'en 1956, égal. Donc, là, je suis désolé, je vais devoir le monter un petit peu, parce que il n'y a pas de place, 1956 également. Donc, ceci, c'est donc le protectorat français au Maroc. J'ai une dégace, il faut que ce soit un peu plus visible. Ça va ? Donc, vous voyez que la période musulmane est une période qui est assez longue, puisque, par exemple, pour le Maroc, vous voyez qu'elle couvre, elle va du 7e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Ça fait quoi ? 12e, ça fait quoi ? 7e, mais oui, ça fait 12e siècle, la fin du 7e, 12e siècle. Pour d'autres, c'est une période qui est peut-être un petit peu plus courte, parce que toutes les villes, il y a des villes qui sont plus tardies, comme Alger, par exemple. Mais enfin, la période musulmane est de loin la plus importante. Donc, on peut distinguer, et je passe maintenant au point 2, les générations de villes, moi, j'en distingue à 5. Les deux premières ne sont pas traitées ici. Donc, première génération de ville, alors ce sera A, c'est la colonisation, on va dire 4 pour ça, du final. Première génération de ville, c'est la création de ville par les phéniciens d'une part et par les grecs ensuite, mais les grecs très faiblement, parce qu'au fond, les grecs, non, ils n'ont pas été dans le maghreb, au fond, les grecs. Non, ils ont été, non, donc vous mettez seulement les villes phéniciennes. Villes phéniciennes, phéniciennes, on a dit qu'ils vont dans près de 3 000 ans maintenant, un peu moins quand même, les villes phéniciennes. Deuxième génération, ce sont les villes romaines, puisque je vous ai dit que les villes grecques, ces villes grecques, on les trouve plutôt dans le maghreb, car si reines, je vais montrer, si reines se trouvent ici près de la Gasi, comme à Polonia, ce sont des colonies grecques qui se trouvent en Cyrénaïque. Donc, en fait, là, on n'est pas dans le maghreb. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas marqué les villes phéniciennes et grecques. Tandis, les villes phéniciennes, vous en avez ici plusieurs, donc, en particulier, vous avez en particulier Carthage, Carthage qui se trouve ici près de Tunis. Carthage est une ville phénicienne, c'est écrit vers 1 100 ans, j'ai écrit. Ces villes phéniciennes, en fait, ce sont des colonies, ce sont des comptoirs, ce sont des comptoirs qui se trouvent sur la côte. Comme d'ailleurs, les colonies grecques, c'est sur les côtes, parce que le but c'est de faire du commerce principalement. Pas seulement, parce que les grecs ont parfois créé des colonies dans le but de créer des colonies de type agricole, pour la production. Les villes romaines, elles, sont parfois à l'intérieur du pays. Elles m'aiment bien à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le même type. L'implantation des villes romaines dans le Maghreb, dans ce qu'on appelle le Maghreb actuel, dans l'Afrique du Nord, sont parfois bien plus à l'intérieur. Par exemple, vous avez le Timgat, par exemple, en Algérie. Et j'aime aussi en Tunisie. Alors, c'est maintenant... Oui, j'aurai finalement bien cinq générations, pas quatre. Donc, bien cinq générations. Alors, ensuite, on passe au sujet qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. Ce sont les villes musulmanes. Parfait, si je vais vraiment développer. Alors, ces villes musulmanes ont comme caractéristiques d'être très hiérarchisées. Ça va ? Très hiérarchisées. Et dans ces villes très hiérarchisées, les quartiers jouent un rôle d'intégration majeure. La première chose, quand on décide de créer une ville, ça parle ici des autorités politiques, c'est qu'il faut penser au choix du site, il faut que ce site ait des avantages. Il faut au moins qu'il y ait deux avantages qui soient présents. Tout d'abord, il faut qu'il y ait de l'eau. Alors, pour nous, ça paraît évident parce que d'eau, on en a un petit peu partout, mais n'oubliez pas qu'on est au Maghreb. et donc, il faut quand même penser avant tout à se habitailler. Donc, le problème de l'eau, c'est un problème majeur. Donc, on va choisir le site en fonction, soit, de la présence de sources, soit, en fonction de la facilité à amener de l'eau dans cette région-là. à l'époque, par exemple, avec des aqueducs. Donc, c'est un problème essentiel. Le problème de l'eau. Donc, l'eau va jouer la route de socialisation et de sociabilisation très, très important, d'autant plus que dans les villes musulmanes, il faut de l'eau non seulement pour s'agimenter, mais il faut aussi de l'eau près de la mosquée pour pouvoir pratiquer les ablutions. Les ablutions, donc, ce sont ces rites par lesquels les musulmans, avant d'entrer dans la mosquée et de faire les prières, doivent se laver derrière les oreilles, doivent se laver le visage, doivent se laver les mains et doivent se laver les pieds. j'ai assisté à, de temps en temps, j'ai été manger dans des mosquées avec des amis en période de Ramadan, moi, je ne pratiquais pas la prière, je n'ai pas dû pratiquer ce rite, en tout cas, ces amis devaient effectivement passer au sous-sol où il y avait des robinets et tout le monde était en train de se laver les mains, de se laver le visage et de se laver les pieds avant d'aller faire la prière. Puis, on mangeait parce que c'était après le boucher du soleil. Donc, ces villes musulmanes ont comme premier critère d'implantation l'eau, la présence de l'eau. Deuxième critère, c'est la capacité à défendre facilement le lieu. Alors, là aussi, ça me semble être quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a un critère d'ordre militaire. Et les villes musulmanes sont d'ailleurs entourées d'une enceinte. Enceinte qui a une double fonction, une fonction de protection, mais comme dans les villes médiévales en Occident, les enceintes marquent le lieu de passage, parce que c'est là que se trouvent les portes d'entrée dans la ville, entre les habitants de la ville des citadales et d'autre part cette zone extérieure qui marque le début de la campagne, du désert, que sais-je. Donc, double fonction des murales. Alors, les villes sont choisies aussi pour des raisons politiques. Lorsqu'une dynastie disparaît ou est éliminée et qu'elle est remplacée par une autre, eh bien, cette nouvelle dynastie, ou les nouveaux princes d'ailleurs, même à l'intérieur d'une même dynastie, crée une nouvelle cité. Le phénomène n'est pas neuf, nous l'avons étudié d'ailleurs lorsque je vous ai parlé en première année de la Mésopotamie, des Assyriens, par exemple, qui recréaient chaque fois une cité au début d'un nouveau rêve. Eh bien, chez les musulmans, c'est la même chose. On crée une nouvelle cité, une nouvelle capitale, si vous voulez, le lieu du gouvernement. Il y a évidemment des causes économiques, on essaie d'établir la nouvelle ville là où il y a des échanges potentiels entre deux régions. La ville peut également avoir une fonction de relais entre la plaine et la montagne. Donc, si je dois me résumer maintenant le choix de la ville est d'abord déterminé par la présence de l'eau, il est déterminé par un critère militaire, il faut que ce lieu soit facilement défendu, par un critère, par un troisième critère qui est le critère politique, je ne dis pas que tous les éléments doivent se superposer, il suffit qu'il y ait un ou deux de ces éléments qui soient appelés critères de l'eau, en tout cas, le centre de critères de base, de critères indispensables. Il y a le critère, donc, je vous ai dit politique, il y a le critère commercial et il y a le critère géographique, tout simplement, lieu de relais et pas toujours de rechange, d'échange entre la ville et la campagne mais simplement un relais. Voilà, ça c'est pour le choix du lieu. Alors maintenant, comment est conçue la ville musulmane ? Au cœur de la ville musulmane, vous avez une mosquée. La mosquée est un lieu de prière, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un lieu de prière, mais c'est aussi et surtout le cœur de la ville. c'est autour de la mosquée que toute l'activité publique de la ville se déroule. Non seulement l'activité politique, c'est le lieu de discussion entre les chefs de tribus, les chefs de clan, c'est le lieu également où l'on commerce c'est le lieu de la vie intellectuelle et religieuse d'une manière plus générale. Là que se trouve à proximité d'un mosquée la Medersa, c'est-à-dire les canaux coraniques. Et par conséquent, être, ou plutôt habité près de la mosquée, c'est en fait se rapprocher du sacré, se rapprocher de la vie publique. Alors, deuxième élément dans la vie au cœur, vous avez donc la mosquée, et puis un élément structurant et très important, c'est ce qu'on appelle le DERB, D-E-R-B, le DERB. Alors, le DERB, c'est un roi raf qui signifie quoi ? Mais qui signifie impasse. En fait, petite ruelle, autrement dit, c'est autour du DERB, de l'impasse, dans la vieille ville, dans la Médina, que toute la société, que toute la société musulmane va se structurer. On est, on appartient à un DERB, c'est-à-dire à une petite ruelle qui conduit à un espace et qui vous permet d'accéder à, je dirais, à la vie privée. il est très important, le DERB est très important au niveau de la structuration de l'identité. On est membre dans le DERB comme vous, vous diriez, je suis membre de tel quartier. Alors, quand on passe, quand on passe par le DERB, on arrive dans la maison privée. et cette maison privée est également, je dirais, participe, donc pas de ce secret, mais de cette forme d'intimité, puisque le DERB conduit vers l'intimité, c'est la maison à passion. Vous savez ce que c'est une maison à passion ? C'est-à-dire que tout est centré vers la cour intérieure dans laquelle il y a en général une fontaine. et que la maison est refermée sur elle-même. Ce n'est pas une maison ouverte vers l'extérieur. C'est une maison fermée. Donc, vous avez des toutes petites fenêtres et vous avez une porte d'entrée qui ne vous donne pas accès directement à une pièce, mais un coude. Donc, vous arrivez dans une sorte de petit hall, un coude, vous pouvez tourner à l'intérieur de ce coude pour arriver dans la pièce. Donc, vous voyez, c'est presque un parcours initiatique. On passe par le derbe, cette petite ruelle, cette impasse qui se termine d'ailleurs en cul-de-sac. Et puis, alors, le nom duquel de ce derbe vous avez des maisons à passion. Et puis, chaque maison vous permet, dans chaque maison, vous pouvez rentrer, vous avez un hall qui est la forme d'un coude et puis vous êtes seulement dans la pièce, dans le hall et alors là, vous avez des pièces qui sont organisées un petit peu comme dans la Domus Romaine, autour de l'Atriome, si vous voulez, ici, le patio. Et vous avez encore ce type d'habitation d'ailleurs dans certaines villes espagnoles, par exemple, ou même en Italie, parfois, c'est une manière de se protéger aussi du soleil. Ça permet d'avoir de l'ombre dans une cour intérieure et de se rafraîchir aussi à la fontaine. Alors, le derbe lui-même fait partie d'un quartier qu'on appelle une aouna. Alors, aou, ma, aouma. Donc, là-bas, et ça permet donc, donc on est membre, on appartient à un derbe, donc à une impasse, qui est lui-même, avec d'autres derbes, forme d'un quartier qu'on appelle donc aouma. Ces quartiers ont un rôle essentiel dans la ville, dans la Médina, dans la vieille ville arabe. Vous vous souvenez qu'en introduction, je vous ai dit que d'un point de vue intellectuel, ici, je ne parle pas du point de vue des programmes, il est parfois intéressant de savoir comment la ville musulmane est structurée, peut-être, pour comprendre comment, peut-être pas ceux d'un deuxième ou de la troisième génération, mais comment ceux qui arrivent ou qui sont arrivés maintenant, il y a 30 ou 40 ans en France ou en Belgique, se sont structurés dans les quartiers. D'ailleurs, on parle beaucoup d'ailleurs des quartiers mais qui n'en sont pas comme vous le savez. C'est un euphémisme, on parle de quartiers ou les cités autour de Paris, par exemple, qui pourcentent problème ou auxquels on attribue tant de problèmes, par exemple, dans le 9-3, vous savez, la Seine-Saint-Denis, mais pas seulement. Ça, ça participe du fantasme social mais je ne dis pas qu'il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de chômage dans ces régions-là et donc, voilà, il y a des jeunes inoccupés, c'est vrai que dans ces cités il y a une drogue qui circule, il ne faut pas nier mais parfois c'est amplifié. eh bien, ça permet peut-être de comprendre comment ces quartiers se sont organisés, je dirais inconsciemment, à partir de l'expérience sociale de ceux qui sont arrivés dans ces quartiers il y a 40, il y a 40 ans, par exemple. Donc, les jeunes n'en sont pas conscients du tout mais à cela se sont ajoutés évidemment d'autres éléments liés à, comment dirais-je, à la création de ces vies nouvelles, aux aspects purement sociaux, économiques et sociaux de ces quartiers. Ça va que soi, il ne faut pas tout expliquer par le passé. Le présent, le passé très récent explique évidemment beaucoup de choses aussi et la manière dont on a créé ces ghettos pour les immigrés en France mais vous remarquez qu'en France, Paris en tout cas, ces quartiers, ce qu'on appelle les quartiers ou les cités se trouvent autour de Paris. Les gens riches sont à Paris pour simplifier et les gens plus pauvres font partie de ce qu'on appelle la banlieue rouge et puis les cités sont encore au-delà. Donc, ça veut dire qu'on part du riche vers le pauvre. Si vous prenez le cas de Bruxelles, le cas de Charleroi, je ne connais pas. Mais si vous prenez le cas de Bruxelles, c'est l'inverse qui s'est produit longtemps. Maintenant, les choses sont en train de changer. En fait, la bourgeoisie bruxelloise a quitté le centre et les quartiers et les communes de la Petite Ceinture sont partis vers les quartiers du sud et du sud-est de Bruxelles, je ne parle pas au Lué, au Clou, au Durguem, etc., voire sont partis dans le Brabant-Ouallon, à Wadgerlo, à Lannes, enfin, vous savez, toutes ces communes qui se trouvent à la Lisière de la Flamme. Eh bien, là, en Belgique, à Bruxelles, ça s'est passé dans le sens inverse et ce sont les immigrés qui ont occupé le centre et les quartiers justement de là qu'ils seintillent. Donc, on a le mouvement inverse. Donc, le centre de Bruxelles est occupé en partie par des gens issus d'immigration alors que les bourgeois dont ils sont partis vers la couronne, vers l'extérieur, alors qu'à Paris, c'est juste le contraire. Les gens qui ont l'argent sont dans le centre et les immigrés sont à l'extérieur. C'est assez intéressant de voir, là, vous avez des professeurs de géographie qui pourraient travailler avec vous sur ce sujet-là, à moins que ce ne soit le cas, d'ailleurs, peut-être que vous le faites, je ne sais pas. Enfin, c'est intéressant de voir des liens qui peuvent la géographie nouvelles comparées quand on part de Bruxelles-Paris. Alors, donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand vous venez de la campagne, vous allez d'abord vous habiter dans le quartier qui se trouve le plus à l'extérieur de la ville elle-même. Et après deux ou trois générations, vous allez essayer d'aller vers la mosquée. Donc, il y a une mobilité, je dirais, centripale. Donc, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Et en général, après trois générations, on n'est pas très loin de la mosquée. Ici, je parle de l'époque musulmane, on va parler de l'époque coloniale et de l'époque moderne, le phénomène va être centrifuge. Ici, on est à l'époque musulmane. il y a un centipelot, il y a un centipel. Alors, élément suivant qu'il faut connaître dans une vie, donc, la mosquée, les derbes, les haumas, et puis, vous avez, sur la périphérie de la ville musulmane, au Moyen-Âge, ce qu'on appelle les temps modernes, de chez nous, vous avez des jardins. Alors, ces jardins ont une double fonction. C'est un lieu de récréation. Ce sont les parcs chez nous, ce sont les parcs. Mais il y a une fonction qui est plus matérielle et plus basique, qui n'est pas lieu au loisir. C'est un lieu où l'on peut avoir des potagers, où l'on peut avoir des... Comment on appelle ça ? Des endroits où il y a des... Des arbres fruitiers. J'ai demandé ça. Des bergers. Voilà, exactement, des endroits où on cultive des oranges, par exemple. Et donc, vous avez cette double fonction des jardins qui font le tour de la vie, c'est des lieux de délacement et on a point d'autres dans ce pays-là, vous pensez bien. et c'est des lieux également où l'on peut planter. Et enfin, vous avez la muraille. Donc, je vais vous représenter cette vie musulmane sous la forme d'un schéma. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Je représente ça ici. je propose pour la suite d'avoir trois schémas. Voilà. Donc, vous aurez la ville musulmane, la ville coloniale et enfin la ville qui succède à l'indépendance, la ville actuelle. Alors, la ville musulmane, elle se construit comment ? Vous avez, je vais simplifier, évidemment, c'est un schéma, vous avez la mosquée qui est le cœur de la ville. C'est un endroit où il y a certainement de l'eau pour les raisons que je vous ai expliquées. Vous avez alors ici les différents quartiers. Je vous ai dit qu'il y a un mouvement centripète vers le centre-ville quand on essaie de monter dans la hiérarchie sociale avec la fortune du petit pécule que l'on peut avoir. On essaie de se rapprocher du centre-ville, d'autant plus qu'en se rapprochant du centre-ville, on va participer à toutes les activités de la vie publique. On est plus proche des soucles, c'est-à-dire de ces lieux commerçants. On est plus proche aussi de milieux qui sont de l'endroit où on vend les tissus. C'est mieux que d'habiter dans les endroits où l'on tâle le cuivre, où l'on travaille le cuivre, parce que tout ça, ça sent. Et donc, on travaille les tâneurs, etc. C'est des endroits qu'on veut quitter. Et donc, vous relève vers le centre. Et alors, ici, vous avez tous ces haumas dans lesquels vous avez été. l'éther. On peut le représenter comme ça, mais ce qui nous semble évidemment tout à fait arbitraire. Voilà, je ne sais pas, comme ça, comme ça, peu importe. Donc ça, ce sont des haumas. Et dans chacune de ces haumas, vous avez donc toutes ces petites impasses. Ça va, je présente ça de manière très schématique. à toutes ces petites ruelles, vous savez, très, très étroites. Alors, pourquoi c'est étroit ? Mais comme dans tous les pays, il y a du soleil, c'est pour avoir de l'ombre. Si vous avez été dans certaines villes italiennes du sud de l'Italie, moi, j'ai été à Nantes au mois de juin, eh bien, vous avez comme ça des bâtiments hauts avec des ruelles très étroites. D'ailleurs, on peut passer d'un bâtiment à l'autre. Bon, dans les villes arabes, les bâtiments ne sont pas aussi hauts, en tout cas dans les villes musulmanes. C'est plutôt tous les cubes laissés pas à côté des autres. On peut passer par les toits, par contre. Vous avez peut-être déjà vu des scènes de James Bond, par exemple, qui se passent dans la casbah d'Alger, et alors vous les voyez, c'est un bon secret qui n'arrêtent pas de sauter d'une plateforme à l'autre. Toutes ces maisons qui sont blanches, qui sont publiques, de temps en temps avec une petite coupole, mais bon, ça se passe comme ça. Un bon exemple de ces derbes, vous pouvez le voir dans une casbah. La casbah, en fait, c'est une partie de la vieille ville d'Alger dans laquelle les musulmans se sont trouvés réduits à l'époque de la colonisation française. Eh bien, je ne sais pas si vous avez récemment, parce qu'on a passé à la télévision récemment, le film qui s'appelle Pépé le Bocco. Ça ne vous dit rien, ce film. C'est avec Jean Capat. C'est un film de 1938, donc c'est un vieux film, on est bien d'accord. Eh bien, dans ce film, le réalisateur a reconstitué la casbah. Par contre, ce n'est pas la casbah. Il n'a pas filmé directement. Vous savez qu'à cette époque-là, c'est comme Chinecita ou comme Hollywood, on recréait les décors. On filmait maintenant, on filme directement sur place. Mais alors là, il a reconstitué la casbah comme l'était vraiment identique. Et on voit toutes ces petites ruelles, toutes ces derbes et toutes ces impasses dans lesquelles se réfugient justement et peuvent se cacher facilement les brigands. C'est une histoire de brigands, puisque Jean Capat, c'est Pépé le Bocco, c'est un mafieux, si vous voulez, qui dirige une petite organisation de truands. Vous pouvez voir également des derbes si vous connaissez, enfin, vous connaissez, je suppose, le crabe aux pinces d'or d'Hergé. Alors, dans le crabe aux pinces d'or, ça se passe au Maroc. Vous vous souvenez ? Et alors, à un moment donné, on est dans la Médinande, on est dans la vieille ville. Et alors, il y a le trafiquant, qui paraît un peu bourgeois et tout, mais qui est un méchant, en fait, qui disparaît complètement et est atteint et ne parvient plus à le suivre. Parce que, justement, dans ce derbe, il y a tellement d'impasses qu'on s'est puissé si on doit aller à gauche, à droite, ou bien on arrive quelque part et c'est bloqué. Et en fait, il est rentré évidemment dans une des maisons puisque c'est tout des coups de sac. Voilà. Donc, ce sont deux bonnes représentations. Donc, si vous prenez le crabe aux pinces d'or, vous verrez un peu peu ce que c'est que des derbes dans une ville musulmane, bien que ça se situe à l'époque coloniale. Enfin, la Médinande, je vous présente. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à l'époque coloniale, donc les villes coloniales. Alors, quand on se dit les villes coloniales, ce sont les villes de l'époque coloniale qui comprennent elles-mêmes plusieurs villes. Donc, on se situe pour l'Algérie après 1830, pour la Tunisie après 1880 et pour le Maroc après 1910. Donc, c'est un phénomène qui n'a pas duré si longtemps que ça. vous voyez que 20 plus 60, donc ça vous dit que ça a duré 80 ans en Tunisie maximum pour le cas d'Algérie 130 ans et dans le cas du Maroc, ça a duré une bonne quarantaine d'années. Ça n'a pas été très très vrai. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des colonisations plus ou moins, ou bien que l'Algérie était plus ou moins dure et plus ou moins approfondie si vous voulez, quant à la marque qu'elle a laissée dans ces différents pays. En Algérie, il y a eu une guerre terrible parce que les Français, il y avait près de 2 millions de colons, je crois, mais ils vivaient, pour eux, c'était leur terre, il y avait parfois 4 ou 5 générations où ils ont vécu là, enfin leurs ancêtres. Bon, alors ces villes coloniales, alors ces villes coloniales, donc ici, vous avez bien retenu que les ruraux qui arrivaient dans ces villes musulmanes, ils se situaient à la périphérie et puis progressivement, ils allaient vers le centre-ville. Puis, il y a une chose que Jacques a faite ici, bien entendu, ce sont les jardins avec, donc ici, je mets J, et ici, c'est la muraille, c'est l'enceinte, bien entendu, la mosquée, et ici, j'indique que ce sont les terres à l'intérieur des, si je vais à la et ici, j'en ai mis au pluriel parce qu'il y a peut-être, ça passe, ça s'écartait, ça ira. ça ira. Alors, on passe à la ville coloniale. Alors, la ville coloniale, je vais vous montrer un petit peu la forme qu'elle va prendre. Alors, cette ville coloniale, ça va être une ville vraiment coupée en deux parce que les Français vont créer une ville nouvelle à côté de la vieille ville de la Médina et à Alger, la Médina, elle est réduite à un seul quartier, c'est la Casbah, dans laquelle il est impossible de s'y retrouver. Si vous n'étiez pas à la mi-temps à la Casbah, vous vous faisiez égorger le cas des géants parce que c'était vraiment toutes les petites ruelles et si vous ne connaissez pas le chemin, vous êtes puits. Voilà. Donc, la ville coloniale, elle est divisée en deux je dirais que vous avez la vieille ville, la Médina et Médina, ça doit vous rappeler quelque chose, la ville où Mahomet a dû se réfugier lorsqu'il était chassé de la Mecque, on l'appelle Médine, en fait, c'est Yatri en arabe, mais en français on dit Médine, Médine, ça veut dire la ville avec un grand V. Alors, la Médina, et puis alors, vous avez, j'ai le nouveau synthétisé ici puisque c'est plus petit, parce que parfois, la ville européenne ne prend pas toujours toute telle extension, bon, donc vous avez la ville européenne qui se développe qui se développe à côté. Ça fait un petit peu penser aux villes et les mystiques dont je vous ai parlé en première année. Dans les villes et les mystiques, souvent, les Grecs établissent, fondent une ville à côté de la ville indigène, c'est-à-dire à côté de la ville et de Perse, à côté de la ville mésopotamienne, à côté de la ville égyptienne. Les Grecs ne se mélangeraient pas avec les indigènes, les égyptiens et les mésopotamiens de Perse. Alors, la caractéristique de cette ville européenne, c'est que cette ville européenne, en fait, est construite en damier. Alors, pourquoi en damier ? Surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en damier, mon damage, je ne l'ai pas très bien fait, excusez-moi, parce que normalement, ça devrait être perpendiculaire, on ne peut pas oublier à toi. En damier, tout simplement parce qu'on utilise des véhicules, des voitures. Comment on fait que vous circulez en voiture dans les rues de la Médina ? Impossible. Ce sont des villes qui ont été conçues pour des piétons, et pas du tout pour des voitures. Éventuellement, pour faire circuler un âme, on est bien d'accord, mais en tout cas, pas pour circuler avec des voitures. Les Européens, eux, construisent une ville à l'européenne, bien sûr, avec des rues en pleurs de roi. Alors, que trouve-t-on dans la partie européenne de la ville ? On peut même dire de la ville qui est à côté, même si c'est la même ville, en fait. Bien, c'est là qu'on trouve tous les bâtiments de l'administration coloniale, c'est là que vivent les Européens, parce que les Européens ont des fonctions multiples, ils ne travaillent pas seulement dans l'administration, ils peuvent faire du commerce, ils font même certainement du commerce, etc. Et progressivement, la vieille ville va s'engorger sous le plan démographique, il va y avoir de plus en plus d'habitants, et ce sont toujours, alors cette fois-ci, donc, ce sont les ruraux qui sont de plus en plus nombreux arrivés dans la vieille ville. mais va s'adjoindre à cette ville, cette nouvelle ville qui comprend la Médina et la ville européenne, vont s'adjoindre, en fait, des quartiers dont les maisons sont construites avec des matériaux rudimentaires. Ça fait un petit peu penser aux... ça fait penser aux favelas, par exemple, à Rio de Janeiro. Autrement dit, on construit des maisons, mais vous voyez, fait avec des briques, des pierres qu'on a trouvées à gauche, à droite, ce sont des matériaux de réemploi. C'est quand même du solide, hein ? Et alors, vous devez imaginer, comment dirais-je, des flux électriques qui pendent un petit peu dans tous les côtés avec des moyens d'induction d'eau quand ils existent, avec des égouts plus ou moins à hauteur de la rue et quand ils sont en flou, mais on ne sait pas très bien où ça va, vous voyez, ça parle parfois, même souvent dans des endroits où ils sont interdits. Et donc, cette partie-là, hein, qu'on trouve en périphérie, alors là, vous avez certainement, vous connaissez certainement le mot sans savoir d'où il vient. Vous avez déjà entendu le mot gourbi quand on dit c'est un gourbi. Un gourbi, comme disent les Algériens ou les marques un gourbi. Alors, le gourbi, alors là, je note des gourbivilles. Je l'écris au salut ici, hein, gourbi. Donc, c'est cette partie de la ville où on a utilisé des matériaux de pré-emploi un petit peu comme Mario de la journée des favelas et c'est là que vont s'agglutiner tous ceux qui ne parviennent pas à avoir un logement évidemment dans la Médina et certainement pas dans la ville européenne qui serait au-dessus de le moyen de toute façon où ils seraient exclus parce qu'on est pratiquement dans un système de ségrégation, avant d'apartheid. Au Maroc, celui qui a installé ce système-là, c'est le maréchal Lioté. Je vais l'écrire ici, là. alors Lioté, c'est Lioté. Comment ça s'écrit encore ? Lioté. Est-ce qu'il y a A-Y, Lioté ? S'il y a 2-Y. Tiens, vous pouvez vous permettre je vais vérifier un petit instant. Lioté. On ne sait plus où se trouve le Y. Maintenant, oui, il y a bien 2-Y. Lioté. Lioté. Comme je disais, il y a 2-Y. On a bien 2. Donc, le maréchal Lioté qui, au Maroc, à partir 1912, c'est le résident général. Lioté. Alors, lui, il a, au Maroc, un, ça et deux, si vous voulez, mis au point un système où il y a 2 villes et la ville, la Médina, sert de repoussoir à la ville européenne considérée comme moderne et civilisée. Il ne faut pas croire que les Français qui sont arrivés dans ces régions-là étaient de parfaits humanistes. bien entendu. De nouveau, je vais faire une comparaison ou plutôt reprendre un exemple qu'on trouve dans RG. Vous avez lu certainement le Lotus bleu. Je crois que c'est dans le Lotus bleu. Je réfléchis. Oui, c'est dans le Lotus bleu. Vous avez Tata qui, à un moment donné, se trouve à Shanghai. C'est au cœur de ma part. Et Shanghai qui est occupé, je crois, par les Japonais. Et il y a un Anglais qui s'appelle Townsend, si mes souvenirs sont bons, et qui est en train de griller sur les Chinois du coin en mettant, lui, en évidence, la civilisation occidentale et considérant que tous ces Chinois sont des barbares. Et on se trouve dans une ville Shanghai qui est en fait divisée en concessions, distribuées auprès des puissances coloniales, les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands aussi. Et à côté de ça, il y a la ville chinoise, c'est la ville des indigènes. Ce sont toutes les petites villes. Donc, il y a la ville européenne, si vous voulez, qui est subdivisée en secteurs, un peu comme Berlin après la Deuxième Guerre mondiale. Et à côté de ça, vous avez la ville indigène. Et alors, la ville indigène sert de repoussoir à la ville européenne. Donc, c'est la face cachée qui se trouve de l'autre côté du miroir. C'est l'autre, si vous voulez, avec un grand A. Eh bien, la vioté, il fonctionne comme ça. Et alors, au-delà du Bourbille, il y a ce qu'on appelle le bidon vide. Alors, le bidon vide, lui, encore, là, ce sont les baudres, là, ce sont les pâtes, les pauvres, parmi les pauvres. Vous avez le bidon vide. Alors là, je vais le dire d'ici, le bidon vide. Alors, le bidon vide, à son nom, on l'a dit bien, dans le mot bidon vide, vous avez le mot bidon. Alors là, c'est plus, comme ici, des matériaux de réemploi constitués de briques, de pierres, etc. Là, c'est carrément de la tolle. Là-bas, donc, ce sont des, vous savez, de la tolle ondulée, c'est un petit peu de ce qui nous sert parfois pour une remise au fond du jardin et les gens vivent là-dedans, au milieu de pneus, de caisses qui leur servent de murs pour leurs habitations. Vous savez, les bidonvilles, le tiers-monde n'a pas une exclusivité de cela. Vous savez que quand on a construit l'université de Nanterre près de Paris dans les années 60, c'était au milieu des bidonvilles. Donc, il y avait tous les Algériens, enfin, les Maghrébins qui étaient là en attente d'avoir un travail et qui vivaient dans des conditions sanitaires épouvantables, sans que l'électricité soit installée. si l'État installait c'était dans des conditions épouvantables où on risquait de se faire écouter à tous les coins. Les conditions d'alimentation en eau, ce n'est pas possible. Les sanitaires, les conditions d'hygiène, je ne vous en parle pas. Et donc, vraiment, là, c'était les pauvres parmi les pauvres. Donc, si vous voulez, il y a des degrés. Le pire, c'est le bidonvilles, puis il y a le Bourbis, puis il y a la Médina, et puis il y a finalement la ville européenne qui est le haut, je dirais, de la pyramide. Alors, pourquoi, pourquoi, je dirais, les gens, pourquoi il y a-t-il tellement de ruraux qui vont s'agoutiner dans la Médina ou qui vont, justement, s'installer dans les Bourbis ou dans les bidonvilles ? Pourquoi partent-ils des campagnes ? Eh bien, parce qu'à l'époque coloniale, les terres ont été expropriées, les terres des paysans d'Afrique du Nord ont été expropriées par les Français qui ont chassé tous ces bureaux. vous savez que j'aime bien traiter des crises agraires, on avait, je crois que c'est avec vous que j'étudiais, il semble, les réformes des frères Graques 133 et 121 avant Jésus-Christ. Non ? Mais enfin, donc, ce problème des réformes agraires qui est récurrent dans l'histoire de l'humanité et un peu partout d'ailleurs sur Terre, c'est qu'à un moment donné, les paysans doivent vendre leur terre à des propriétaires, des gros propriétaires fonciers qui, non seulement parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont la force du bras, je dirais, ils sont plus puissants, je dirais, sur le plan de la force du plan physique et parce qu'ils sont plus compétitifs également sur le marché et la vente des céréales parviennent à obliger ces petits paysans à vendre leur terre et ces petits paysans vont grossir, pensez-vous dans la révolution industrielle, vont grossir tous les rangs des prolétaires qui vont fournir une manœuvre au marché pour les fusils à la fin du 18e siècle et surtout au 19e siècle. Voilà. Donc, vous avez bien noté ici que l'abutiment de ruraux qui arrivent en masse dans les villes à l'époque coloniale résulte de l'accaparement par les colonaux français de leur propre terre qui ne sont pas prises. Alors, maintenant, on va passer aux villes modèles, enfin, aux villes actuelles. On va dire moderne parce que moderne, on peut avoir une connotation morale qui serait, on dit quoi, ici ? ville ville actuelle. Alors, les villes actuelles. Les villes actuelles, ce sont en fait des villes qui sont proches de cette ville coloniale, c'est-à-dire où il y a trois parties essentiellement. Vous avez la ville qui continue à avoir des fonctions économiques importantes. Alors, vous avez là une ville européenne mais qui a été vidée de ses habitants. Donc, en fait, dans la ville européenne où il n'y a plus de français, où il n'y a plus d'européens, qu'est-ce que vous avez ? Mais au lendemain des indépendances des années 1950 et des années 1960, se sont installés beaucoup de fonctionnaires et du personnel politique algérien, marocain, tunisien qui habite dans les anciennes habitations des Européens. Alors, ça c'est une chose, je vais vous faire un croquis tout à l'heure. Ensuite, dans la Médina, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de rumeaux mais à un moment donné et dans les bidonvilles beaucoup de rumeaux également, on a compris aussi beaucoup de rumeaux mais donc en fait à un moment donné les paysans qui allaient vers la ville on les a bloquées. Pourquoi ? Parce que les villes devenaient de plus en plus tentaculaires, de plus en plus des méga-lo-villes, des méga-villes, des méga-pôles et par conséquent à un moment donné on ne peut plus donner du travail à tous ces gens-là. Donc on a repoussé les rumeaux vers les campagnes quand au Boulonville ils ont reculé parce qu'à la suite de la mise en place de gouvernements socialisants ou socialistes carrément pas au Maroc parce que le Maroc c'est un roi conservateur il y a eu comment dirais-je le Mohamed V et puis il y a eu Hassan II maintenant c'est Mohamed VI ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des monarres particulièrement progressistes dans le meilleur des cas on peut dire que ce sont des despotes déguerrées dans le meilleur des cas je dis bien en fait ce sont des dictatures même s'il y a eu des progrès en matière de démocratie c'est quand même le roi qu'un dernier pour maintenant c'est le meilleur mais en Algérie et en Tunisie là c'est différent là vous avez des régimes de type socialiste ou socialisant qui s'étaient mis en place qui ont dérivé la preuve vous voyez bien que Kogiba à la fin de sa vie c'était un système étatiste quant à Ben Ali vous voyez il avait accumulé une fortune de plusieurs milliards maintenant il est réfugié je ne sais plus c'est en Arnie Saoudite à l'IAC sauf et moi de ma part c'était il était corrompu alors donc on va en Algérie en particulier détruire ces bidonvilles et on va les détruire et les remplacer par des habitations des logements sociaux des logements sociaux quand c'est possible pour le reste des autres rumeaux vont devoir retourner dans leur campagne alors une des raisons pour lesquelles vous avez des sans-papiers algériens qui arrivent en Belgique bien entendu il y a eu il y a 25 ans maintenant il y a eu la guerre civile en Algérie je ne vous affreux rien mais il y en a certains qui ont profité ou bien quand vous y profitez je ne vais pas porter de jugement moral on aurait fait la même chose certainement que du fait qu'il y avait la guerre civile ou qu'il y avait eu la guerre civile pour venir chez nous mais pour des raisons économiques même s'ils invoquaient dans leur dossier le désir d'avoir un statut de réfugié politique parce qu'on comprend bien pas de place dans les campagnes où plus de boulot plus rien dans les villes de chômage et donc on va vers l'Europe où on espère trouver un petit boulot donc c'est tout à fait naturel ça donc les villes modernes sont constituées d'une part je dirais d'un centre-ville qui s'est paupérisé qui s'est taudifié donc le centre-ville sont devenus des taudis alors qu'en fait c'est la vieille Médina la vieille Médina s'est taudifiée surpopulation donc des familles beaucoup trop nombreuses dans des petites maisons la ville européenne a été occupée en partie par le personnel politique les fonctionnaires etc algériens tunisiens marocains depuis la répandance depuis les années fin des années 50 ou les années 60 les bidonvilles eux ont presque disparu en revanche vous avez des gourbis c'est-à-dire des constructions qui ne répondent pas aux normes légales aux normes modernes de la en termes d'hygiène de sécurité autrement dit ce sont des constructions comment je dirais illégales pirates sans avoir les autorisations et alors là vous avez une couronne supplémentaire qui s'est créée ce sont en fait les quartiers de villas de la bourgeoisie qui s'enrichit et du haut personnel politique donc ici vous pouvez même vous avez évidemment c'est tout à fait schématique ici arbitraire donc ici vous avez la médina la vieille ville ici le quartier européen c'est surtout le cas de villes qui ont été européanisées quand même à outrance comme Alger ou comme Constantin par exemple Outlemseine aussi en Algérie mais pour le reste au Mavroque et en Tunisie vous avez eu beaucoup moins de villes de ce type là par exemple à Fès la vieille ville a gardé beaucoup plus de place par rapport à la ville européenne qu'Alger vous avez l'impression que vous êtes en Europe que vous êtes à Marseille si vous voulez c'est Marseille de l'autre côté de la Méditerranée en partie en tout cas en partie Tunis un peu aussi donc ici ces constructions illégales et puis alors vous avez une couronne de villas de quartier huppé où les gens sont partis du quartier européen voire même du centre-ville et ont construit dans la banlieue alors que la banlieue c'était la campagne avant et que je dirais la périphérie vous souvenez-vous dans ce schéma si c'était là qu'on construisait les villes aux villes et bien là sont partis ici pour construire des villas des habitations un petit peu comme vous en avez justement dans la périphérie de Bruxelles dans le Brabant-Vallon voilà alors maintenant dans ces villes actuelles si vous avez une telle dichotomie ces dichotomies remontent déjà à l'époque coloniale j'ai fait référence tout à l'heure à Lyoté quand il était résident général après 1912 donc au Maroc là je considérais que la Médina la vieille ville c'était une ville repoussoire c'était la ville des indigènes et bien ici il n'y a plus la vie des indigènes puisque des européens il n'y en a plus ben oui il y a quelques européens qui vivent là mais enfin je dirais comme étrangers quoi mais plus comme coloniaux et bien ici le clivage il n'est plus entre arabes entre guillemets et européens de l'autre côté ici ça devient un clivage social entre riches et pauvres c'est un clivage social alors ici c'est presque un clivage bien racial où est la différence ? on a ça dans notre ville d'Afrique vous savez en Afrique noire aussi là donc la ville moderne est caractérisée par des tensions extrêmes le pouvoir qui jadis il y a encore un siècle se trouvait à la campagne il y a un siècle l'ennemi qui se trouvait à la campagne est passé vers les villes les campagnes sont marginalisées ces villes comportent un nombre très important de jeunes la proportion de jeunes est extrêmement importante et on a considéré justement que dans le printemps arabe en particulier en Tunisie le changement démographique et l'arrivée de tous ces jeunes alphabétisés à l'âge adulte avaient joué un rôle certainement très important n'oubliez pas qu'il y a deux ou trois générations l'analphabétisme était la règle dans ces pays-là maintenant l'analphabétisme a presque complètement disparu en tout cas il a très fortement reculé quand je dis au moins en Tunisie en Maron c'est pas vrai il y a encore de l'analphabétisme qui est assez important dans les montagnes dans les campagnes tandis qu'en Tunisie là c'est un pays qui est sur le plan d'éducation qui est bien parti mais ça s'est retourné contre le régime de Ménagy bien entendu parce qu'à partir du moment où les gens prennent l'école ils se mettent à penser ils ont envie d'être libres et si vous avez envie d'être libre vous avez envie d'avoir le pouvoir de diriger vous-même votre existence d'être émancipé je vais vous montrer maintenant si vous avez bien vu les différentes étapes que j'ai tenté de vous montrer ici oui je vais peut-être noter ici le quartier de Villa ici ce sont les constructions illégales et là c'est l'ancien quartier européen peuplé par des fonctionnaires mais aussi ce quartier européen parfois elle-même envoie de tonification dans certains cas parce que les gens qui ont du pouvoir qui ont de l'argent préfèrent aller dans les banlieues donc j'ai essayé de schématiser comme je le pouvais donc les trois étapes de l'histoire urbaine de l'Asie du Nord donc du Maroc de l'Algérie et de la Tunisie mais je vous ai bien dit qu'il fallait faire une différence entre les deux protectorats la Tunisie et le Maroc d'une part et d'autre part l'Algérie et même entre la Tunisie et le Maroc il faut distinguer parce que le Maroc est une ville où il y avait au moment d'indépendance quelques grandes villes Marquais, Chesques, Casablanca, Tangier, Rabat mais les campagnes étaient très importantes parce qu'au moment d'indépendance 80% de la population étaient encore rurales malgré l'existence de ces campagnes alors comme je vous le disais il y a 30 secondes je vais vous montrer maintenant quelques ouvrages pour compléter votre information alors même si je n'ai pas traité en tant que tel du sujet je tiens à vous montrer pour votre instruction des ouvrages généraux d'abord sur les phéniciens donc l'univers phénicien de Gras-Rouillard et Téchidor dans la collection plurielle alors dans chacun de ces ouvrages j'ai bien vérifié qu'il y avait un chapitre sur les villes et que des plans étaient présents je ne vais pas vous montrer chaque fois les plans j'ai chaque fois mis des signés des plans des villes des phéniciens en particulier le plan de Carthage par exemple ici un plan de Carthage aussi voilà il y en a dans peut-être un peu rare vous savez alors c'est un ouvrage de Sabatino Moscati comme son nom l'indique c'est un italien chez Marabout Université alors du même auteur Carthage Art et Civilisation chez Jacques-à-Bouc vous avez un très beau chapitre très intéressant c'est un ouvrage super sur l'archéologie à Carthage vous avez un plan qui est peut-être encore plus parlant que celui que je venais de vous montrer mais je vous ai dit je vais faire une leçon avec les étudiants en première sur le sujet sur les villes antiques voilà alors dans la collection Nathan Atlas du monde romain vous trouverez dans ce livre plusieurs pages consacrées aux villes de l'Afrique du Nord à l'époque romaine et en particulier la ville de Lepsis Magna qui se trouve en Syrie en Libye mais aussi la le plan de Douga de Djemila et de Timgat bon je ne vais pas vous montrer tout ça ici mais vous avez des plans de ces villes qui se trouvent donc respectivement en Tunisie en Libye en Tunisie et en Algérie voilà alors sur les villes antiques et donc en particulier les villes romaines et celles qui se sont établies en Afrique du Nord de Xavier Laffont Jean-Yves Marc et Maurice Sartre la ville antique histoire de l'Europe urbaine mais vous allez me dire oui mais c'est l'Europe monsieur c'est pas l'Afrique mais il faut savoir que les Romains ont comment dirais-je arrivés avec des plans clés sur porte quel que soit l'endroit où ils arrivaient et ils utilisaient le même plan qui est basé d'ailleurs sur le le camp romain avec deux perpendiculaires au centre du camp voilà donc c'est au seuil alors les villes romaines de Pierre Grimald aux presses universitaires de France que sais-je alors un ouvrage passionnant de Marcel Benabou la résistance africaine à la romanisation chez Maspero donc c'est comme son nom l'indique vous voyez dans quelle mesure les berbères dans l'antiquité romaine ont résisté à l'envahisseur un petit peu comme les gaulois d'Astérix et alors vous avez tout un chapitre à partir de la page 385 jusqu'à la page 425 dont je me suis servi mais qui finalement n'a servi à rien pour votre vie sur les cadres de la ville africaine la ville voilà c'est un ouvrage passionnant et vous avez aussi je vous montre les implantations de villes romaines en Afrique du Nord à la fin du livre alors sur la Libye antique puisque je vous ai dit que la Libye est coupée en deux si vous voulez entre Maghreb et Machrek pour la Tripolitaine vous avez donc des villes comme l'Epsis Magna ou encore Sabrata qui se trouve dans le Maghreb alors cet ouvrage donc c'est la Libye antique citée perdue de l'Empire romain voilà tout le monde sait pas si c'était plus parlant que la page de couverture alors vous avez le plan de l'Epsis Magna page 47 vous avez également une reconstitution du site de l'Epsis Magna donc en Libye mais donc l'Epsis Magna est à la limite de la Tripolitaine donc ça peut être utile si vous faites des leçons sur l'histoire européenne vous avez le cas général des colonies romaines en Afrique alors maintenant pour la période musulmane alors il y a un chapitre sur les villes dans le livre d'André Michel l'Islam et sa civilisation du 7e-20e siècle Armand Collin pour le Moyen-Âge le monde musulman médiéval 5e-15e siècle le Nouvelle-Cliot le tome 2 et le tome 3 état-société-culture du monde musulman médiéval végé par Garcin et d'autres c'est un gros volume Atlas du monde islamique depuis 1500 il prend la suite de l'ouvrage précédent chez Nathan je ne sais pas j'ai mis quelques signés oui vous trouverez par exemple page 157 une carte des implantations des Européens au 19e et 20e siècle sur la côte méridionale de la Méditerranée alors pour l'époque toujours pour l'époque précoloniale vous avez l'intérieur du Maghreb 15e-19e siècle de Jacques Berck chez Gallimard Jacques Berck était professeur au Collège de France vous avez Le Maghreb avant la prise d'Alger de Lucette Valancy question d'histoire Flammarion avec des documents c'est le principe même de la collection donc chez Flammarion et alors un ouvrage qui lui est transhistorique puisqu'il va depuis l'antiquité jusqu'à nos jours de Jean-Louis Niège qui est un géographe je crois le Maroc en que sais-je alors un ouvrage aussi qui couvre l'histoire la géographie la sociologie sous la direction de Camille et Yves Lacoste un grand géographe français Maghreb Peuple et Civilisation Collection La Découverte quand vous voyez des signes un petit peu partout ce sont les pages dont je me suis servi pour préparer mon cours tout simplement alors dans la collection l'histoire le hors-série numéro 11 le temps des colonies avec une partie consacrée à l'Afrique du Nord dans la collection Manière de voir numéro 86 avril-mai 2006 c'est édité par le Mont Diplomatique ce sont en fait des reprises d'articles publiés ces 20 dernières années le Maghreb colonial et enfin pour terminer un ouvrage parce qu'il ne faut pas oublier que le Maghreb fait partie de l'Afrique vous pouvez vous servir pour le XXe siècle de la synthèse d'Hélène d'Almeda Topor dans la collection Huch et Armand-Polin l'Afrique au XXe siècle j'ai dit